Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Des négociations jusqu'ici restaient infructueuses avec le gouvernement, mais vers peut-être la fin du bras de fer entre les fonctionnaires et le gouvernement tchadien, qui pourraient à présent répondre à certaines revendications sur demande de la présidence. Robinson Sipa, le musicien béninois, déjà 30 ans de carrière, le roi du soyoyo, distingué notamment à travers la remise d'un disque d'or. Et Sadio Mane, le buteur de Liverpool et du Sénégal, sacré meilleur joueur africain de 2019. Réaction à Dakar à suivre dans ce journal. Au Tchad, le président de la République Idriss Déby, Itno, a rencontré ce mercredi à N'Djamena, les partenaires sociaux, au lendemain du début d'un mouvement de grève dans la fonction publique. Au terme des discussions, le chef de l'État a demandé au gouvernement de répondre positivement à l'essentiel des revendications des travailleurs qui attendent le rétablissement de leurs primes. Et indemnité coupée depuis trois ans maintenant, écoutez le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, Brahim Benseïd, au micro de Mamat Ramadan. Le chef de l'État nous donne pour cette année les agences 20% en janvier et 15% en juillet 2020. Donc les agences seront finies d'ici juillet. Ça sera 35% ce qui est prévu. Le chef de l'État a donné tout ça. Et concernant les primes et les transports, le chef de l'État nous donne 15% en janvier et 20% en juillet 2020 et 15% en juillet 2021. Donc c'est des choses qu'on ne s'attendait pas, mais le chef de l'État vraiment nous a surpris et vraiment, il est soucié de la situation des travailleurs et il a cédé tout ce que nous avons demandé comme indemnité, comme agence. Puisque maintenant, ce que les travailleurs attendaient déjà, ils ont eu ce qu'ils réclament. Et je pense que demain matin, demain, on va signer un portocole avec le gouvernement pour que les choses soient avec plus de garantie. En Algérie, le nouveau chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce mercredi Ahmed Larraba, à qui il a demandé de présider la commission, chargé de soumettre les propositions concernant l'amendement de la Constitution. Ahmed Larraba, un universitaire et membre de la commission du droit international à l'Organisation des Nations Unies, Ahmed Larraba, présent à la tête de cette commission qui doit préparer la première mouture de la nouvelle Constitution. Les hydrocarbures restent le poids lourd de l'économie congolaise, mais leur participation au PIB s'est cependant réduite, en raison notamment de la chute des cours en République du Congo, où la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Les autorités font plus que jamais face au défi de la redistribution des richesses de cette industrie pétrolière, dont la conjoncture sur le marché tend à s'améliorer. Ange Bijou Nomenio. Le pétrole a repris son envol au Congo-Brazzaville. De 57 dollars le baril, le prix de l'or noir a grimpé pour atteindre 70 dollars. Cette reprise pourra redonner du souffle à l'économie congolaise en augmentant la capacité productive du pays. Les volumes des gisements exploités ont d'ailleurs atteint 350 000 barils par jour. Le Congo-Brazzaville a la chance d'avoir la manne pétrolière et le monde entier parle de la malédiction du pétrole. Mais je pense qu'il y a quand même des pays qui ont montré que les ressources naturelles ne sont pas nécessairement une malédiction et qu'on peut les convertir en un véritable héritage. La seule chose, c'est qu'à partir du moment où la première vague de matières premières, de matières pétrolières du Congo-Brazzaville a démontré ses limites avec la chute des cours, le Congo-Brazzaville en tant que pays en a tiré des leçons. La reprise des cours du pétrole ne garantit pas pour autant une meilleure santé à l'économie congolaise. En raison de sa forte dépendance à l'or noir, le pays est très souvent exposé à des déséquilibres budgétaires. À cela s'ajoute une mauvaise gestion des ressources et une dette extérieure qui se chiffre aujourd'hui à plus de 9 milliards de dollars. Il y a deux choses qui doivent se mettre sur la table. Un, la bonne gouvernance, mais aussi la diversification. Il faudrait bien qu'une partie de cet argent soit investie dans des secteurs autres que le secteur pétrolier pour être à mesure non seulement d'agrandir l'économie et l'assiette fiscale, mais également se donner des ressorts de support en cas de choc exogène. Avec un secteur pétrolier qui représente 55% du produit intérieur brut en 2017, 85% des exportations et 80% des ressources budgétaires, l'économie congolaise résiste mal à la chute des cours pétroliers. Sa nécessaire diversification requiert une amélioration du climat des affaires et de la gouvernance économique. 84 millions de dollars, le montant du prêt qu'exime la banque d'import-export de Chine accorde à la Mauritanie pour la construction d'un port de pêche à Nouakchott. Selon les autorités, l'infrastructure sera dotée d'une capacité de débarquement annuelle de 400 000 tonnes de poissons et à la clé également plus de 2 000 emplois, dont 800 qui seront assurés de façon permanente. Le commerce en ligne est désormais soumis à la TVA au Cameroun. La loi de finances 2020 prévoit d'ailleurs la mise en place de procédures simplifiées afin de faciliter la collecte de cette taxe sur la valeur ajoutée. Au Cameroun, le gouvernement compte améliorer ses recettes grâce au commerce électronique. Aussi, les ventes de biens et prestations de services effectuées en ligne sur le territoire camérounais à travers les plateformes de commerce électronique, ainsi que les commissions irrelatives sont désormais assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée. À mon sens, on devrait se concentrer sur d'autres recettes beaucoup plus factuelles qui existent et qu'on n'arrive pas à recouvrer que d'aller sur des recettes à ce stade chimérique parce que le commerce est embryonnaire, mais aussi fragiliser les start-up et les PME qui ont besoin d'une bouffée d'oxygène pour se développer. Cette nouvelle disposition implique pour les plateformes de commerce électronique l'obligation de liquider, déclarer et de reverser la TVA sur les transactions numériques effectuées par les consommateurs camérounais. À cet effet, des procédures virtuelles et simplifiées d'immatriculation, de collecte et de reversement de la TVA pour les dites plateformes seront développées. Mais voilà, c'est un secteur où le courant part deux fois sur trois et où les entreprises n'ont pas la communication qu'il faut. Je pense que ce sera un vrai challenge de comptabiliser ces recettes. On verra bien comment ce sera possible. Pour moi, c'est une ligne de plus sur la loi des finances qui, sur le plan pratique, ne sert absolument à rien. Un rapport de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement paru en décembre 2018 sur l'indice du e-commerce en Afrique classé le Cameroun 10e marché virtuel continental. Toutefois, la récente fermeture de la plateforme Jumia Cameroun pourrait entamer le volume des transactions commerciales en ligne. Tout de même, le potentiel demeure avec un taux de pénétration de l'usage des smartphones qui se situe à près de 80%. Après une longue absence, Robinson Sipa revient au devant de la scène. Robinson Sipa a 30 ans de carrière musicale. Son retour a été salué par ses fans, bien sûr, mais aussi par le gouvernement puisque le roi du soyoyo a été distingué par le ministre béninois des Sports à travers la remise d'un disque d'or. Reportage de notre correspondant au Bénin, Leftyounou. Les mélomanes ont célébré l'artiste musicien-chanteur Robinson Sipa à Cotonou, la capitale économique du Bénin, après 30 ans de carrière musicale. Précuseur du rythme musical dénommé Soeo Agbando, avec son frère défunt Eddie Lobo, Robinson Sipa a renoué avec la scène musicale à travers un concert de renaissance et revisité le riche répertoire du groupe musical La Panthère Noire. Orquestre créé avec son frère jumeau en hommage à leur défunt père, l'artiste pluridimensionnel Georges Quenom. Ce n'est pas un retour, moi je veux dire, c'est une continuation. C'est toujours le travail là pour avancer. Tout ceci est pour le Bénin, nous sommes en train d'avancer. Robinson Sipa a sauvegardé les acquis du groupe musical et continué l'aventure de 1997 à nos jours. A travers ses chansons, le musicien-chanteur véhicule des messages d'amour, de paix et d'espoir. Engagé, il dénonce également les vices de la société. Il dit, je ne chante pas pour Jean, je ne chante pas pour Pierre ni Paul, je chante pour tout le monde. Si ce monsieur, père Honton, ne connaissait pas Sipa et ne sait pas de quoi il est capable, il ne peut pas faire ça. Sipa n'est pas le seul artiste dans ce Bénin et il a été le premier. Il faut noter que le groupe Panthère Noire a été créé dans les années 80. Le frère jumeau de Robinson Sipa, Eddie Lobo, est décédé en 1997. L'album Vodoua Honti a lancé la carrière musicale des concepteurs du show Yo Yo Agbando en 1996. Robinson Sipa a à son actif une dizaine d'albums. Un disque d'or lui a été décerné le 4 janvier 2020. Il prévoit la sortie d'un nouveau single cette année. L'attaquant sénégalais Sadio Mane a été sacré meilleur joueur africain 2019. Le joueur de Liverpool devance son équipier égyptien Mohamed Salah. C'est la première fois que Sadio Mane décroche cette récompense. Le dernier sénégalais sacré étant El Hadjou Diouf. C'était en 2002, Sadio Mane, la fierté de tout un peuple. Les réactions dans ce reportage de notre correspondant au Sénégal, El Hadjou Diouf. Les sénégalais se réjouissent du sacre de Sadio Mane. L'enfant de Bambali s'a vu décerner le prix du meilleur joueur africain de l'année 2019, ce 7 janvier 2020 en Égypte. Nous sommes très contents, nous sommes fiers de lui. Nous sommes très fiers de Sadio Mane parce qu'il a gagné le trophée de ballon d'or africain. C'était sans surprise pour nous, comme il avait perdu le ballon d'or France Football. C'est un bon joueur et il ira très loin dans ce monde du football. Annoncé comme le grand favori de cette distinction, il succède à son coéquipier à Liverpool, Mohamed Salah, dont l'absence lors de la cérémonie des CAF Awards est déplorée par les supporters sénégalais. Je ne sais pas ce qui justifie l'absence de Mohamed Salah. Au-delà de tout cela, nous sommes tous africains. Que le Sénégal gagne ou pas, c'est l'Afrique qui gagne. Nous ne sommes pas contents de son comportement. C'est la première fois que l'ancien pensionnaire de génération foot Sadio Mane remporte le ballon d'or africain. Il est le deuxième sénégalais après Eladj Diouf à avoir ce titre individuel. Le procès en appel de Lionel Zinsou, ouvert ce 7 janvier, a été renvoyé sous quinzaine au Bénin. La cour d'appel de Cotonou a examiné l'appel. L'appel interjeté par la défense de l'ancien Premier ministre dans le dossier de dépassement de frais de campagne. Condamné en 2019 à 5 ans d'inéligibilité, à 6 mois de prison avec sursis et 50 millions de francs CFA d'amende. Lionel Zinsou avait interjeté appel. La défense continue de dénoncer un acharnement politique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501